Ubisoft a relâché Assassin's Creed, Shadows, Trailer, World, un trailer qui présente le monde. Il se fait déboîter. Le cheval fait du moonwalk, des arbres en lorès, ça inquiète énormément. Vous savez ce qui inquiète encore plus ? C'est qu'il ne parle même pas d'Assassin's Creed Infinity, qui normalement doit sortir en même temps qu'Assassin's Creed Shadows. Personne n'en parle, les journalistes ont complètement oublié l'existence de ce truc, que normalement ça doit révolutionner le gaming. Plus plein d'autres bricoles autour de ces histoires. Attention, s'il vous plaît. Un nouveau bad buzz qui montre pour Ubisoft avec ce programme de mentorat très restique. Il faudrait parler dans la vidéo précédente, on va juste le survoler. Mais il faut un mentorat où seul ceux qui s'identifient comme une femme ou un individu non-binaire a le droit d'y participer. Donc en fait, les femmes et les personnes non-binaires sont tellement neuneux qu'ils sont obligés d'avoir des coachings spécials pour atteindre le niveau normal d'un mec normal. Et ça, c'est pas du machisme, du sexisme ou du racisme. Non, 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 non. En plus que ça soit illégal, de la discrimination à l'embauche. C'est pas ouf. Comment injecter encore plus de walkisme et de DEI dans ton programme ? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Zéro égalité de traitement. Voilà. Voilà ce qu'on se tape avec Spider-Man 2 à cause de Sweet Baby Inc. Et voilà ce qu'on a avec The First Descendant. Voilà ce qu'on devrait avoir avec Spider-Man, avec Mary Jane. C'est... ni fait ni affaire. Ils ont pensé quand même à mettre, mine de rien, hein. Regardez bien, ils ont quand même pensé à mettre une lumière ici pour attirer le regard. C'est... Un analyste juridique affirme qu'Ubisoft enfreint la loi avec son programme de mentorat qui exclut les hommes. Ah oui, ils sont plus de ça, c'est qu'il exclut les hommes. L'analyste juridique Andrew Esquire a déclaré que la société française de jeux vidéo Ubisoft a enfreigné la loi à cause de son programme de mentorat qui exclut les hommes. Sur le site officiel de Ubisoft, l'entreprise fait la promotion de son programme développat Ubisoft en déclarant que Ubisoft nous voulons constituer les équipes les plus créatives, les plus diversifiées, les plus inclusives. C'est pour ça qu'on exclut les hommes. Parce qu'ils ne sont ni créatifs, ni inclusifs, ni diversifiés. Ils font juste du bon jeu vidéo. Nous, on ne veut pas faire du bon jeu vidéo. Nous, on veut faire passer des messages politiques. Pour l'inclusivité et pour l'audience moderne de maintenant. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais ils font de la merde ! Tu sais, tu prends un âne, tu lui fais un programme de mentorat, de fou furieux, tu vas le foutre au PMU, devine quoi ? Il sera toujours dernier. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de mentorat. Tout le monde est à l'égalité. Vous embauchez au skill, à la méritocratie. On est là pour construire des jeux vidéo qui déchirent. J'en ai rien à battre si Madame Aux Cheveux Bleus n'arrive pas à trouver du taf. Elle ne sait pas dessiner, elle ne sait pas développer. Ah, les jeux ils sont complètement buggés, personne n'est jacette, c'est de la con, je ne comprends pas. Vous faites une équipe de bras cassés ? C'est normal ! Il est ensuite clairement indiqué, le programme offre des opportunités de mentorat aux femmes et aux personnes non-binaires, étudiantes ou jeunes déplômés avec moins de deux ans d'expérience, intéressés par les jeux vidéo pour développer leurs compétences en conception de jeux vidéo et programmes. On en a parlé un peu plus en détail dans une précédente vidéo, on ne va pas revenir en détail, mais aussi ce qui est rigolo dans ce projet mentorat si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, c'est qu'ils sont pas, ils passent gratuitement ! C'est qu'en plus, ils bossent gratuitement ! Ils bossent gratuitement et ils ne vont même pas bosser sur des jeux Ubisoft, mais sur des prototypes. Donc en plus, ils vont rapporter des idées de prototypes à Ubisoft qui ne seront même pas payés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc le trailer de Ubisoft marche très bien, plus de 80 000 pouces bleus, 20 000 pouces bleus, je vais y arriver. Les commentaires, il y en a plein qui mettent en avant le fait qu'il y a énormément de bots. Ubisoft apparemment, apparemment, mis des bots en place pour hyper le jeu. Et du genre, oh, ce jeu, j'ai vraiment hâte d'y jouer, c'est incroyable et tout. C'est ni fait ni affaire. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète encore plus que ça, c'est le trailer. Le trailer, il est horrible. On ne va pas le regarder en entier, mais regardez, juste un passage. Regardez ce passage. Alors forcément, on est en stream, mais regardez ce passage. Concentrez-vous sur la qualité de cette branche d'arbre. On est dans un trailer officiel où ça doit dire « Eh les gars, on va tabasser, ça va être incroyable. » Et ils te mettent une branche dégueulasse avec une texture dégueulasse, avec des polygones dégueulasses pour montrer l'incroyabilité de leur jeu. Vous voulez encore plus drôle ? Concentrez-vous, concentrez-vous sur le cheval. Il va être vers là, le cheval. Concentrez-vous sur l'animation du cheval. Ne regardez rien d'autre. C'est dégueulasse. Il fait du moonwalk, le cheval. L'animation est dégueulasse. Et donc ça, c'est censé nous rassurer. C'est un truc de fou. Ça, c'est censé nous rassurer. La texture de neige dégueulasse avec les pieds qui traversent, c'est censé nous rassurer. Y'a rien dans ce trailer. Le truc, il tourne sur une PS4, début de vie. Y'a rien. Tu prends Assassin's Creed d'origine, il était limite plus beau. J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner. L'époque où les jeux étaient faits avec précision, avec amour. Regardez-moi cette dinguerie. Allô, 3. Allô, 3. Y'a plus de 16 ans. Au-delà de ça, retenez bien tout ce qui se passe autour de la NFL. On n'en a même pas parlé du scandale autour des NFL, autour des FIFA et tout ça. Regardez, c'est quoi la précision. Ils jettent une grenade. Ils jettent une grenade. Une grenade collante. La grenade collante, elle va arriver vers le joueur. Maintenant, dans les jeux vidéo modernes de maintenant, la grenade se serait arrêtée là. Oh, elle a touché la hitbox du joueur. Du coup, elle va se coller au joueur. Non. T'es un vrai développeur et que tu aimes ton taf. la grenade. À ce moment-là, le joueur, il jette une grenade normale et la grenade collante se colle avec une chance et une précision d'enculer. Le mec, il a une chance d'enculer. La grenade se colle sur sa grenade et lui, il jette la grenade et il renvoie la grenade collante. Ça, c'est un moteur fait avec précision. C'est un moteur fait avec du DEI pour la diversité et l'audience moderne de maintenant. à votre avis, il va être comment l'infiltration dans Assassin's Creed? Il ne l'a pas vue. Encore une fois, réfléchissez, repensez à tous ces journalistes qui ont défendu le jeu avec des excuses à deux balles. Oui, mais il y a quelques bugs. Oui, mais pour l'immersion. Oui, mais l'IA, c'est difficile à faire. Oui, mais oui, mais oui, mais ta gueule. Tu ne peux pas défendre ceci et dire ça va, ça va, il y a quand même du bon taf. Les développeurs, ils ne doivent plus dormir la nuit, les développeurs qui ont travaillé sur ce jeu, de livrer une merde pareille. Le script qui ne se lance pas. On ne va pas regarder les deux minutes. Ah oui, il est marrant celui-là. Regarde ça, regardez ça. Quelqu'un, quelqu'un m'a parlé. Qui c'est, hein? Qui c'est? Hein? Je vais dire ça. C'est un truc de dingue. Les animations sont dégueulasses. Aussi, quand tu siffles, l'IA ne peut pas regarder en haut. L'IA ne peut regarder qu'en face d'elle. Et même en face d'elle, elle est à moitié aveugle. Mais du coup, elle ne peut pas regarder en haut non plus. Le jeu n'est pas fini. Le jeu est dégueulasse. Tu ne peux pas défendre ça en disant « Ouais, mais si tu restes dans les rails, c'est assez immersif. Ouais, mais si tu joues exactement comme le développeur a voulu que tu joues dans ce niveau exactement de la manière dont tu dois... En gros, tu joues une cinématique. En gros, foutons un let's play en mode cinématique. Il n'y a rien. Le jeu n'a même pas 15 ans de retard. Il a 25 ans de retard, le jeu. Le jeu n'est pas S1 Gold a fait une vidéo sur tous les bots. Il a listé un peu tous les bots. Regardez les bots. J'ai précommandé le jeu en édition standard. Je ne peux pas attendre d'y jouer. J'y me faut ce jeu maintenant. I need this game. Now, personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. Voilà, la novembre, c'est trop loin. Je ne peux pas attendre. Je suis tellement excité actuellement. Personne ne parle comme ça. Aucun gamer ne parle comme ça. Oui, ça ne va pas si mal pour une pré-alpha. À la limite, voilà, une pré-alpha, on est d'accord. Voilà, voilà, voilà où on est l'état du jeu vidéo. C'est... Voilà où on est en l'état du jeu vidéo. À l'époque, avec Jade Raymond, qu'est-ce qu'elle était belle cette nana, qui a fait parmi les meilleurs Assassin's Creed qui existent. Regardez son équipe. Il y avait un black quand même. Non, il n'y a plus de black. Il n'y a que des gonzesses. LGBTQ non-binaires avec des cheveux en mode inclusivité des EI. Il est là le problème. Il est là le problème. Au bout d'un moment, il va falloir penser à interdire l'embauche de ces gens-là si tu veux sauver ton entreprise. Regarde, tu n'as que des mecs. Quelques nanas passionnées de jeux vidéo. Black. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui aime les jeux vidéo là-dedans. Il y a juste des gens en mode « Ah, je bosse dans le jeu vidéo, c'est trop in. Ah, je suis tellement moderne. » Mon prénom, c'est Chichi. Un nouveau scandale qui est en train d'exploser. Regardez le prochain jeu du Seigneur des Anneaux. « Des hobbits noirs ! » « Des hobbits noirs ! » « Des hobbits noirs ou arabes ? » Je ne sais pas trop. Mais de toute façon, ils sont dégueulasses. L'un ou l'autre, c'est dégueulasse. Voilà. 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 Voilà ce qu'on embauche. Voilà ce qu'on embauche et qu'ils sont super contents de leur jeu. Les gens, ces gens-là, n'ont fait que de la merde toute leur vie. Toute leur vie, leurs parents disent « Non, mais c'est bien quand même. C'est joli. » Parce que tu vois, moi, je suis un parent moderne de la modernité de maintenant. Il ne faut pas être méchant avec son gamin. Il faut lui dire qu'il fait des trucs bien même quand c'est de la merde. Comme ça, quand il grandira, il continuera à faire de la merde et personne n'osera lui dire que c'est de la merde. Et de toute façon, si quelqu'un ose lui critiquer, il va se mettre en arrêt maladie, en dépression, sur la toxicité, que le monde, il est trop dangereux, qu'il est horrible. « Tu fais juste de la merde. » Moi, ma fille, elle me dit « Qu'est-ce que t'en penses de mon dessin ? » « C'est de la merde. » « C'est de la merde. » « Dessine mieux. » « Non, mais il ne faut pas... » « Non, mais dis-lui quand même que c'est pas mal. » « Je lui dirai que c'est pas mal quand ça sera pas mal. » Là, c'est de la merde. « Va dessiner mieux. » « Oh, merde. » C'est sûr que pendant 20 ans, tu lui dis « Non, t'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal. » « Et te sors ça ? » « Et tu continues à dire que c'est pas mal. » « Arrêtez d'embaucher ces gens-là. » « Ils détruisent les jeux vidéo. » « Après, ils disent « Vous voyez ? Vous voyez ? Le Seigneur des Anneaux, c'est plus vendeur. » « C'est pas le Seigneur des Anneaux qui est plus vendeur. » « C'est la merde que vous faites autour. » « Arrêtez d'embaucher ces gens-là. » « Devinez quoi ? » « Ils ont désactivé les commentaires. » « Ils ont caché plein de commentaires. » « Allez, regardez les commentaires cachés. » « Ils sont rigolos. » « Et les citations, c'est pas mieux. » « Robby, t'es encore plus mal formé que Golub. » « Ah oui, il y a celui-là aussi. » « Bethesda, hein. » « Starfield. » « C'est ce qu'il dit. » « Pour modern gaming audience. » « Pour modern gaming audience. » « Pour modern gaming audience. » « Je crois que ça rentre dans votre cerveau. » « Lui, c'est pas l'audience moderne. » « Lui, c'est 0,00001% de la société. » « Ce genre de personne, il va se mettre en arrêt maladie parce qu'il n'y a pas de toilette non-binaire au taf. » « À quel moment c'est moderne ? » « À quel moment c'est moderne ? » « Le réalisateur de Lollipop Chainsaw réfute les accusations de censure et affirme que les changements de moteur de jeu ont entraîné une réduction de la physique des tremblements. » « Le remake de... » « On ne va pas aller en détail dans l'article, mais... » « En gros, le remake... » « Et c'est scandaleux ! » « C'est toi aussi que je ne l'ai pas racheté. » « Regardez. » « On le voit là ou pas ? » « Merde, ce n'est pas une vidéo. » « Elle est là. » « Regardez, regardez. » « Le remake. » « L'original ? » « Ah non, parce que là, c'est sous droit d'auteur la musique. » « Le remake. » « Vous voyez la différence ? » « Vous voyez la différence ? » « Dans l'original, les nichons ont une flottabilité aquatique extrêmement bien foutue en fonction des mouvements de respiration de l'héroïne. Dans le remake, c'est deux bouts de plastique et rien. » « Et du coup, le directeur explique que l'Henry Ninja 3 gérait très bien ça parce qu'ils avaient un plugin pour gérer ça. Et l'Henry Ninja 5 est incompatible avec le plugin qu'ils avaient utilisé à l'époque. Ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait dans l'Henry Ninja 3. Pourquoi tu sors le jeu alors ? Pourquoi ressortir le jeu alors ? Et au-delà de ça, ça pose des questions. Comment ça, l'Henry Ninja 5 n'arrive pas à gérer un truc que le 3 gérait très bien ? Il y a un problème avec l'Henry Ninja alors ? Ou alors, vous êtes des bras cassés. Ça sert à quoi de ressortir l'Hollipop Chainsaw si vous retirez une des features les plus intéressantes ? Oh, le jeu est bide. Je ne comprends pas. C'est des... branques. Des branques. À chaque putain de fois, l'équipe augmente et c'est important de continuer à se focaliser sur un environnement, sur la diversité, sur l'inclusivité et l'inclusivité comme une priorité. Whatta Workshop ? Ils font quoi, Whatta Workshop ? Ah oui, c'est ceux qui ont fait le Seigneur des Anneaux. Didor Live Extreme Beach Volet Venus Vacation sorti en 2019 et interdit dans 95% du monde, y compris en Chine, en Australie, en Allemagne et dans les pays du Moyen-Orient et dans certaines régions d'Amérique latine. Malgré cela, ils comptent toujours plus de joueurs à l'heure actuelle que tous les AAA modernes pour l'audience de maintenant en 2024. Il y a encore 1200 joueurs là-dessus. Il y a 11 joueurs sur Dustboard, 200 joueurs sur Suicide Squad. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah oui, regardez ça, c'est encore trop plus fou. Je me pose toujours la même question à chaque fois qu'un représentant marketing du Ubisoft ouvre la bouche sur Assassin's. Qu'est-ce que c'est ? Je reçois des signaux contradictoires. Vous voulez être respectueux et fidèle ou vous voulez des libertés créatives et puis quel genre d'experts du Japon avez-vous embauché alors que vous avez réussi à confondre la fin de l'ère de restauration Edo Meiji avec l'ère Sengoku au moins 3 siècles d'écart ? Quel genre d'experts au Japon avez-vous embauché lorsque vous avez utilisé à tort l'architecture impériale chinoise au lieu de la japonaise féodale ? en utilisant des polices chinoises Hanzi au lieu des polices japonaises Kanji ou en utilisant le Gujeng dans votre world trailer ? Quel genre d'experts en Japon vous avez ? Quel genre d'experts en Japon vous avez sur la statue japonaise ou le le crest putain comment on appelle ça le crest comment on appelle ça le crest en français ? Bon bref le symbole sur l'armure que porte le héros n'est pas le même que le symbole qu'il a sur son drapeau parce que normalement ça devrait être le même ça ce symbole là c'est celui de la fille normalement comment on peut être neuneux à ce point ? Vous embauchez alors qu'il parvenait d'une manière ou d'une autre à confondre le blason de Toyotomi avec celui d'Oda lors de la création de vos figurines en édition spéciale quel genre de respectueux et fidèles avez-vous atteint lorsque vous avez littéralement plagié la bannière d'un groupe de reconstitution où vous avez pris des produits dérivés de One Piece et les avez fait passer pour les vôtres et lorsque le groupe de reconstitution vous demande très poliment de retirer son drapeau de vos livres d'art vous refusez à plusieurs reprises de le faire en disant ce n'est qu'un petit drapeau quel est le problème alors épargnez-moi le jargon marketing d'Ubisoft qui dit exactement que votre qui que dit exactement votre marketing parce que vos propres représentants n'arrivent même pas à rendre leur propre récit cohérent vous saviez qu'ils prévoyaient un film watchdog ils prévoient un film watchdog après qu'ils aient déglingué la licence ça sert à quoi ça sert à quoi Anita Sarkisian et Zoé Quinn à l'ONU implorant le gouvernement du monde entier de censurer internet ce fut le début de la censure généralisée que nous observons aujourd'hui sur les sites et les médias sociaux ils ont transmis les mêmes messages à Google ID en censurant les idées qu'ils n'aiment pas Blizzard révèle combien d'argent a rapporté Diablo 4 plus d'un milliard pour un jeu mal branlé il est là le vrai problème c'est de dépenser de l'argent dans les microtransactions et dans les lootbox vous voulez que le jeu vidéo se relève c'est de dépenser là dedans bordel de merde un petit résumé de qui est Anita Sarkisian elle se fait passer pour une gameuse les jeux avec lesquels elle se montrait n'étaient même pas les siens la plupart des jeux avec lesquels elle posait elle avait un problème elle avait un problème dans l'une de ses conférences en 2010 elle a été enregistrée disant qu'elle n'aimait pas les jeux vidéo et qu'il devait étudier très dur pour en comprendre une partie parce qu'elle n'avait jamais voulu y jouer elle a délibérément joué à des jeux de manière incorrecte pour promouvoir ses propres récits sociopolitiques inventés et renforcer ses diffamations par exemple en tirant sur des femmes civiles PNJ dans le jeu Hitman et en disant que le jeu vous récompense pour l'avoir fait et elle a fait passer les critiques de ses actions ci-dessous pour de la misogynie elle a utilisé pour inciter les gens à la payer en promettant plus d'épisodes de Feminist Frequency au mieux elle en a sorti un par an elle a ensuite fermé Feminist Frequency après avoir reçu d'énormes quantités de dons et a ouvert d'autres projets et a continué à accepter des dons les fermant également rapidement donc même si Anita Sarkeesian n'était pas fortement détesté pour avoir contribué à la dégradation lente et douloureuse de la qualité des jeux vidéo dans l'espace triple A occidental comme Bioware ou Ubisoft étant donné qu'elle est fréquemment dénoncée par d'autres comme une véritable escroquerie et une fraudeuse l'aversion des gens à son égard est plus que justifiée je dirais qu'Anita Sarkeesian mérite d'être davantage dénoncée et critiquée un truc intéressant Ubisoft 20 000 employés et la compagnie est estimée à 1,9 milliard de dollars il y a 20 000 employés pour une valorisation à 1,9 milliard 2 milliards on va en dire à 2 milliards Nintendo a 7 000 employés pour une estimation à 70 milliards de dollars Sony Playstation a 12 000 employés pour une estimation à 113 milliards de dollars Microsoft Xbox a 20 000 employés pour une estimation à 3 trillards de dollars Pourquoi ils ont autant d'employés Ubisoft pour une valorisation aussi dégueulasse Tu m'étonnes que les administrateurs demandent à licencier beaucoup de monde Deux visions s'opposent D'un côté les directions d'Ubisoft qui disent il faut que les gamers s'habituent et deviennent confortables avec le fait qu'ils ne possèdent pas leur jeu alors ils ont sorti ça dans souvenez-vous on avait fait des vidéos ils ont sorti ça lors du scandale du débranchement du serveur de The Crew il faut que les joueurs s'habituent au fait qu'ils ne possèdent pas leur jeu de l'autre côté t'as Tim qui dit on va laisser 5 personnes de la famille jouer au jeu de la librairie que vous possédez en même temps et Spider-Man 2 qui fait du non-binarisme et du LGBT qui explique leur bordel en fait l'échec de Spider-Man 2 bref on va pouvoir passer à autre chose bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada